Alors, on a beaucoup parlé cette semaine de transition, donc des personnes transgenres, et c'est de ça aussi que va nous parler Cybelle Olivier, qui est journaliste à la recherche à Cube. Bonjour, Cybelle. Bonjour. Des données assez explosives qui ont fait surface cette semaine. Oui, c'est ça, des données qui font peur et qui nous disent, encore une fois, attention en matière de tout ce qui est la médecine et la science autour des transitions, autour des jeunes personnes trans qui ont des problèmes d'identité de genre, notamment. Comme tu le dis, c'est une nouvelle qui arrive après la publication de Trans Express, le reportage d'enquête. Et, tu sais, depuis quelques années, les arguments des médecins, quand on parle de la transition, les médecins disent souvent, oui, mais tu sais, le fait de prescrire des bloqueurs de puberté, des hormones, tout ça, c'est pour aider les jeunes et éviter qu'ils se suicident, finalement. On veut les aider. Mais là, il y a de plus en plus d'études qui sont publiées pour nous montrer que ça, c'est faux, qu'il n'y a pas de corrélation entre le fait de donner ce genre de soins-là, des hormones, proposer des chirurgies, et la santé mentale directe. On l'a appris dans le Trans Express, on l'a appris dans une étude publiée en février 2024, dans le BMG Mental Health, c'est une revue scientifique, enquête en a parlé avec un des médecins aussi. Bref, tout ça pour dire qu'on dit, oui, on veut prescrire tout ça aux jeunes, aux personnes qui ont des dysphories de genre, ça va les aider mentalement. C'est faux. Les revues scientifiques nous montrent que ça ne fonctionne pas. Alors, déjà là, on a un pied de recul et on se dit, il faut être prudent. Dans les raisons pour lesquelles on le fait. Le principe de précaution. Et là, aujourd'hui, on est ailleurs, Sophie, avec un document, un rapport qui a été publié qui s'appelle les WPATH Files. OK. Donc, c'est un rapport qui a été publié par l'auteur américain Michael Schallenberger. On apprend dans ce rapport-là, Sophie, que les médecins de l'Association mondiale des professionnels en santé transgenre, c'est ça le WPATH, que c'est la principale organisation, source de soins de santé transgenre dans le monde, que des médecins prescrivent des hormones, des bloqueurs de puberté, des chirurgies, sachant qu'ils n'obtiennent pas le consentement éclairé de leurs patients. Voilà. Et ils en discutent ouvertement. Ils en discutent ouvertement. Et donc, cette personne a eu accès à deux choses. C'est-à-dire qu'à la fois des échanges de courriels ou d'informations par écrit. C'est comme nous, on communique en Teams. C'est ça. On leur plateforme, leur propre plateforme. Et également des moments où ils se parlent, où il y a des réunions entre eux. Et ça, ce sont des gens qui sont pros, là. C'est des gens, des professionnels qui font des transitions. Les sommités, ce sont eux qu'on consulte. Absolument. Mais derrière des portes closes, quand ils se parlent entre eux, leur discours laisse entrevoir beaucoup de failles. Beaucoup de failles. Et ce qu'on se dit, c'est comment ces gens-là, qui sont la source, vont être capables d'aller jusqu'à commettre des actes médicaux, sachant que leurs patients ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de vivre et ne comprennent pas les impacts à long terme. Alors, c'est un énorme document. Il y a des centaines de preuves là-dedans. Et je voulais t'en amener quelques-unes. C'est un peu comme les Panama Papers, mais du phénomène transgenre. Oui, récemment, il y a eu les Twitter Files. Là, maintenant, c'est les WPath Files. D'accord. Donc, c'est ça. Pour que vous compreniez bien, la source mondiale en matière de transgenre propose des choses particulières qui ne sont pas nécessairement bonnes pour les jeunes. Ils le savent. Alors, premier extrait, je vous fais entendre, c'est le docteur Daniel Metzger, qui est un Canadien, qui est très haut placé au WPath, qui est un endocrinologue. Écoutez ce qu'il disait dans justement la vidéo auquel tu fais référence, là, à l'interne. Bon, je traduis. Donc, là, ce qu'il est en train de dire, c'est parfois, les jeunes, bien, c'est hors de leur portée, de leur compréhension, ce qu'on leur explique. Pour comprendre, par exemple, les effets secondaires. Oui, c'est ça. Ou le fait qu'ils n'auront pas d'enfants, etc. On le voit qu'ils ne comprennent pas très bien, c'est comment les traitements vont les affecter. Moi, ça me dérange un peu, mais bon, ce qu'on veut, c'est que les enfants, au final, soient contents. Non, mais c'est hallucinant, là. Ça, c'en est un. Attends, mais c'est parce que je n'ai pas fini. Je vous lis des messages avant de vous présenter un autre extrait audio. Dans les messages qui s'échangent, il y a des médecins qui disent, et ce sont des citations. « J'ai été surpris de constater que plusieurs de mes clients répondaient aux critères de troubles dissociatifs. » Donc, ils parlent d'une maladie mentale. « Ah, mon client avait ça. Je ne le savais pas. » « C'est difficile de leur demander d'attendre jusqu'à 16 ans avant de faire les chirurgies. » « C'est difficile de leur demander. » Moi, j'essaie de faire tout ce que je peux pour les aider à comprendre le mieux possible. Mais ce qui me dérange des fois, c'est que les parents ne sont même pas capables de me dire... Ils ne sont même pas capables de me dire qu'ils sont censés... Attends, je recommence. Ils ne sont pas capables de me dire qu'ils ont bien compris c'était quoi l'intervention. Médicale pour laquelle ils ont signé pour leur enfant. Ça, c'est des exemples d'échange. Mais ça, c'est absolument épouvantable. Parce que ce que ça veut dire, c'est que tous les garde-fous, appelons-le comme ça, c'est-à-dire consentement éclairé, prise de connaissance des effets secondaires possibles, prise de connaissance des trucs irréversibles, et surtout, comprendre exactement ce dans quoi tu t'embarques. Eux savent que les jeunes n'ont pas cette capacité-là. Et dans certains cas, les parents n'ont plus. Et ils vont quand même de l'avant. Alors, c'est quoi ton extrait? Un autre médecin. On n'a pas tous les noms qui sont divulgués, mais je vous laisse écouter celui-ci. Donc, elle dit même, elle, moi, je trouve que c'est poétique ce qu'on est en train de faire, puis on continue de leur poser des questions sur le consentement. Alors, bref, le rapport nous dit que... C'est une bombe, là. C'est une bombe. Le rapport nous dit, regardez ça, le WPAT promeut des pratiques médicales qui sont contraires à l'éthique. Alors, c'est disponible, c'est public. Allez le lire vous-même. Vous pouvez aller sur le Twitter de Michael Schellenberger qui a publié tout ça. Prenez-en conscience vous-même. Allez voir, allez lire à quoi ça sort. Faites vos recherches. Et c'est très accessible. Moi, ça me fait peur, encore une fois, on dit attention. Et c'est drôle que ça sort. Et ça sort cette semaine, donc quelques jours après le reportage de Radio-Canada. On sent qu'il y a cette curiosité. On sent qu'il y a cette curiosité-là. Et check bien ça, toi. Tu vas voir comment vont réagir certains militants en essayant d'attaquer la crédibilité des gens qui ont participé à cette fuite-là. Alors que c'est pour leur propre bien. Voilà, exactement. Excellente question, bien résumée. Cybelle Olivier, journaliste à la recherche, à Cube. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi à Flavie Boivin-Côté, Maximil Sailleux à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation de la mise en onde. Et vous, là, vous, là, à la maison, merci beaucoup d'avoir été là.